Oui, je rappelle d'ailleurs que le 22 juin 1942, Laval prononcera cette phrase très célèbre que je cite « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, car sans elle, bientôt, le communisme s'installera partout en Europe », phrase qui résume cette lettre à Ribbentrop. Bon, quelle est la part du sincère et la part du joué dans ces textes, nombreux d'ailleurs, de Laval, où il exalte... Vous venez de dire qu'il ne joue pas double jeu. Oui, j'ai dit la part du sincère et du joué. D'abord parce que quand on écrit aux Allemands, je pense en effet qu'il n'est pas mauvais de la part de quelqu'un qui considère que la collaboration est une négociation permanente de dire que leur combat, on l'approuve. De toute manière, Laval, ça ne concerne qu'au deuxième degré, car il n'est pas très chaud pour un envoi massif de volontaires français sur le front de l'Est. Donc, pour lui, la collaboration qu'il situe, la coopération de la France à la victoire de l'Allemagne, qu'il appelle, c'est la phraseologie de l'époque, la victoire de l'Europe, la victoire de la civilisation, s'explique et se justifie d'abord par l'anticommunisme, l'antisoviétisme. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas. Dans la fin de la phrase « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le communisme s'installe partout en Europe », c'est en effet la hantise de Laval, la peur, que le communisme s'installe partout en Europe. Pour deux raisons. D'une part, au moment où il prononce cette phrase, le communisme soviétique est loin de remporter d'énormes succès sur le front de l'Est. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Si ça se trouve, demain, Staline se montrera plus coriace que Hitler. Et est-ce souhaitable pour la France ? C'est le premier sens de la proposition. Le deuxième sens, c'est celui-ci. Le parti communiste français, lui, a été dissous en 1939, semble avoir perdu toute influence, mais peu à peu, il se recompose, commencent à exister des attentats, signalent, et on arrête des communistes, et on en fusille, que le parti communiste a retrouvé quelques attaches dans la classe ouvrière. Bon. Un ancien socialiste comme Laval, bon, n'est pas parce qu'il est socialiste ou qu'il était socialiste proche des communistes, mais au contraire très hostile, ce qui ne dure pas une position si rare chez les socialistes de cette époque, ou anciens socialistes. Bon. Le communisme, lui, paraît le serviteur du bolchevisme, et non pas une doctrine nationale. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il défend la France. Ça, c'est du sincère, je veux dire, c'est pas du jouet. Il le redira dans toutes circonstances. Le seul endroit où il ne peut pas le dire, et il a du mal à se contenir, c'est à son procès. Mais c'est pas le seul anticommuniste en France. C'est pas le seul anticommuniste qui est en France. Certainement. En tant que partie des résistants, la majorité même des résistants, sont anticommunistes. Alors, est-ce que ça suffit de dire que la bonneté, la bonne explication de Pierre Laval, la manière dont il fonctionne dans la collaboration d'État, c'est l'anticommuniste ? Je ne crois pas. C'est à la fois important, mais insuffisant. Il ne souhaite pas la victoire de l'Allemagne parce qu'il est pro-nazi, soyons simples. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. Il ne souhaite pas la victoire de l'Allemagne, ne fut-elle pas elle-même nazie, tout simplement parce que l'Allemagne est un vainqueur dur, qui pressurera la France au maximum, et que ce n'est pas sa vue de la collaboration. Il est le faible face à un fort. Il essaye, étant le faible face à un fort, de proposer ce que l'on pourrait exiger de lui. C'est, si vous voulez, la relation entre l'otage et celui qui le tient. L'otage essaye d'amadouer celui qui le tient en disant, nous pourrions trouver un arrangement qui serait bon pour nous deux. Mais quand vous dites, Fred Kouferman, que son anticommunisme est sincère, et que c'est par l'anticommunisme et l'antibolchévisme que s'explique la lettre à Rimentrop et la fameuse phrase où il dit, je souhaite la victoire de l'Allemagne, j'ai envie de vous poser une autre question. Que peut-on penser aujourd'hui de cette attitude-là ? C'est-à-dire, est-il excusable parce qu'il est sincère, ou bien sa sincérité, au fond, n'est-elle pas une circonstance aggravante, parce que l'anticommunisme ne justifie tout de même pas la collaboration ? Fred Kouferman, l'anticommunisme préexistait à la collaboration, il a survécu à la collaboration, il se prouve que les collaborateurs étaient anticommunistes, parmi d'autres, comme l'a bien dit Jean-Pierre Azéma. Bon, c'est un point. Mais enfin, il y en a un autre. Alors, quand Laval prononce la phrase fameuse, un grand nombre de Français, y compris anticommunistes, pouvaient penser exactement le contraire, c'est-à-dire, je souhaite la victoire du communisme, parce que sans lui, le nazisme régnerait pour toujours en Europe. Et cette pensée soviétophile s'est introduite dans les consciences de millions de Français, qui sont devenus admirateurs de l'armée rouge, qui suivaient ses progrès, qui l'ont admiré jusqu'au moment où les révélations sur le goulag ou d'autres événements ont douché des enthousiasmes. Mais ça a duré quand même quelques années après la guerre. Donc, pendant la période même où Laval dit cela, son anticommunisme n'est pas forcément celui de l'ensemble de la population, pour cette raison simple que l'armée rouge porte les espoirs d'un grand nombre de Français. Et Laval le sait. Il ne dit pas qu'il exprime le sentiment populaire. Il dit « C'est un acide que je verse, je le cite, goutte à goutte, sur les plaies de la population française. Mais nous n'avons pas le choix, je dois le dire. » Jean-Pierre Zemart. Si nous regardons les rapports des préfets, effectivement, une partie des Français ne devient pas pro-soviétique. Une partie des Français, et même la majorité des Français, si on regarde un petit peu l'évolution de l'opinion, est satisfaite de ce que... C'est la fin de la guerre éclair du côté hitlérien, et qu'il va y avoir un rééquilibrage du côté de ce qu'on pourrait appeler les troupes russes, et beaucoup moins des troupes communistes ou des troupes soviétiques. Ce n'est pas par si l'eau communiste. C'est par un juste équilibre des forces. Alors que Laval, c'est quand même curieux dans son cas, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il finisse par faire grève en août 1944, ne voudra pas changer. Ce monsieur qui est simple, ce monsieur qui ne biaise pas, ce monsieur qui est exclusivement un homme politique, dans le fond, ne faudra jamais reconnaître, et continuera de fonctionner comme si l'évolution des rapports de force n'a pas joué. Et ce monsieur qui se veut un réaliste, ce monsieur qui se veut un auvergnat, qui se veut enraciné, qui ne se veut pas un idéologue, qui n'est pas effectivement pro-nazi, va rester jusqu'au bout dans une situation qui peut nous sembler tout à fait aberrante. Alors pourquoi ? Deux raisons. La première, le Messie n'a jamais tort. Il se porte sur lui-même une appréciation sur laquelle il ne peut pas revenir. La deuxième raison est quand même plus pragmatique. Il a peur des Allemands en train de perdre. C'est-à-dire qu'il dit, avec le vainqueur, je devais composer. Avec les gens en train de perdre et qui sont capables de tout, il faut faire attention. À ce jeu-là, il sera, lui, le perdant. Et très gravement. Pas sur tous les plans, cependant, mais sur un certain nombre. Et notamment sur le plan de l'ordre policier, puisque tout simplement cela amène à incorporer la milice dans l'État français, avec des pouvoirs spéciaux de plus en plus grands, dont elle a fait d'autant plus rapidement usage qu'elle savait que ça ne durerait pas longtemps. Et là, Laval porte une responsabilité historique, quand bien même il cherchait ailleurs à boucher d'autres trous. Bon, mais pourquoi le faisait-il ? Parce qu'à ce moment-là, sa marge de manœuvre est devenu pratiquement nulle. Les Allemands ont dit ce qu'il fallait faire, ont déporté, ou tout au moins ont interné, envoyé en Allemagne. Il ne faut pas user du mot déporté avec tellement de facilité. On a envoyé en Allemagne une partie de son administration, c'est-à-dire que des Lavaliens ont été envoyés en Allemagne en même temps que des maréchalistes. C'est l'épuration à l'Allemande de novembre, décembre 43, janvier 1944, un immense mouvement où on croit que les préfets, si on lit le journal officiel, sont relevés de leur fonction, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus que relevés de leur fonction. Ils sont expédiés en Allemagne. Bon, et on met à la place des miliciens, dans un assez grand nombre de cas. On les met à l'intérieur des prisons, ce qui est bien pire. Ils tiennent l'administration pénitentiaire. Des lois nouvelles, dont la loi martiale de janvier 1944, font que même à l'abri d'une prison, alors qu'on est déjà condamné, on n'est pas protégé contre une cour martiale. Donc des choses absolument incroyables que Laval justifie en disant « On n'a jamais vu ça depuis Fouché, mais je dois le faire parce que nous sommes devant une subversion communiste terrible, point 1, c'est-à-dire l'extension des maquis, et point 2, parce qu'il faut bien le dire, les Allemands ne nous laissent aucun choix et qu'on y va quand même, je ferai ce que je peux. » Je vais vous répondre quand même deux petites objections. D'abord, ça fonctionne avant 1942. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il soit au pouvoir, jusqu'au 13 décembre 1940, enfin en gros, disons pendant l'automne 1940, lorsque les Allemands sont triomphants et ils disent Krieg, c'est exactement la même politique. La cohérence est totale. Donc, il ne faut pas dire que c'est parce que l'Allemagne et le Reich est un animal blessé qu'il faut adopter telle ou telle tactique. Non. La stratégie, là, dès le départ, ne change pas. Ce qu'on peut regretter, c'est peut-être qu'il n'ait pas changé. Puis alors, petite objection quand même. Il y a peu de fois où Laval a résisté aux demandes allemandes. Mais il y en a moins une. Sur le problème de ce qu'on appelle, la terminologie n'est pas bonne, la question juive. En 1943, et vous le dites, c'est bien connu, Laval qui avait d'abord signé un texte qui permettait la dénaturalisation, revenir sur dénaturalisation, en particulier à partir de l'année 1927, il y a une discussion entre 1933, 1932 et 1927, mais bref, un certain nombre de Juifs nationalisés auraient été dénationalisés, donc des Juifs étrangers, et raflés plus facilement par le Reich. En 1943, excuse-moi de vous interrompre, déjà, les Juifs étrangers avaient déjà, dans leur majorité, été raflés. Tout à fait. Donc, nous sommes dans le deuxième stade de la politique. Voilà. 40 000 étaient déjà partis vers les camps de la mort de Drancy, vers Auschwitz-Birkenau. Bon. Laval dit non. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Aucune mesure de rétorsion. Tout continue. Et un certain nombre de... On peut évaluer à des dizaines de milliers de Juifs qui sont protégés. Alors, ce fait-là, je crois qu'on peut le mettre en valeur. Perpétuellement, Laval a lâché, a lâché du lest, est arrivé, je crois, à des compromis épouvantables, arrivé à des marchandages de Juifs étrangers contre des Juifs français. Quand on est un monsieur qui a commencé, et là, il y a une certaine continuité, a milité dans des rangs d'une gauche humaniste, ou qui tourne autour de cela dans les années 20, quand on est pacifiste, quand on déteste le sang, quand on déteste la guerre, quand on arrive à cela, y compris à couvrir les exécutions, car vous citez un texte, vous ne le citez pas jusqu'au bout, il dit au cours spécial, je regrette qu'on n'ait pas prononcé la peine de mort, je veux la peine de mort, et Dieu merci, la cour d'appel de Lyon vient de prononcer la peine de mort, un monsieur qui déteste le sang, qui arrive à ce genre de situation, qui crée des cours martiales, il faut rappeler quand même nos auditeurs que ces cours martiales, on amenait les cercueils, 9 fois sur 10, qu'il n'y avait aucun recours, qu'il n'y ait pas aucune possibilité de grâce, que c'était 3 juges choisis en général par le cabinet de Darnan, qui est le secrétaire général adjoint de la milice, subordonné donc à Laval, qui les choisit, qui juge avec des cagoules, bon, on peut se dire à ce moment-là que ce monsieur s'est dit, c'est vraiment quand même l'impasse, il faut peut-être trouver quand même autre chose, il faut peut-être aussi quand même savoir dire non, et quand j'ai dit non sur le problème de délateralisation, dans le fond, ça a pas mal fonctionné. Alors vous en concluez qu'il aurait pu, ça prouve qu'il aurait pu dire non plus souvent. Tout à fait.